Bonjour à tous et bienvenue à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer l'étude du prophète Nahum. Et oui, Nahum, il a prophétisé aussi contre la ville de Ninive. C'est la même ville, le même peuple où Jonas est allé au huitième siècle avant Jésus-Christ pour proclamer le jugement de Dieu sur cette ville. Et à cette époque-là, l'époque du prophète Jonas, il y a eu un répentir. Enilive, au huitième siècle avant Jésus-Christ, a été épargné du jugement de Dieu sur ce peuple-là. Et voilà qu'à peu près, plus d'un siècle plus tard, Nahum, il va proclamer, il va carrément décréter la fin de la ville. Et oui, mais cette fois-ci, à l'époque du prophète Nahum, plus d'un siècle plus tard qu'à l'époque du prophète Jonas, il n'a pas eu de répentir, il n'a pas eu de changement de comportement, d'attitude. Et finalement, la capitale de l'Empire assyrien, Ninive, a été détruite. Il est possible aussi que le prophète Nahum ait hérité de la construction littéraire, de la façon d'écrire les choses du prophète Esaïe. Et là, nous pouvons faire une lecture, une comparaison même, entre le prophète Nahum et le prophète Jérémie. Pardon, le prophète Esaïe. Donc, on va lire Nahum, chapitre 1er, le verset 15. C'est très intéressant, ça. Donc, cette version-là, ce n'est pas le verset 15. Ça dépend aussi de la traduction, mais c'est bien le chapitre 2, le verset 1. Donc, voici ce que dit le texte. « Voici sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix. » Donc, voilà. Les pieds du messager qui annonce la paix. Et si nous lisons le prophète Esaïe. Esaïe, chapitre 52. Le verset 7. « Que sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui annonce la paix. » « De celui qui apporte des très bonnes nouvelles, qui annonce le salut de celui qui a dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc, voilà que nous avons à peu près le même message sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte ou qui annonce la paix. Donc, voilà l'héritage littéraire d'Esaïe qui a été utilisé par le prophète Nahum. Le prophète Esaïe qui a vécu pendant le 8e siècle avant Jésus-Christ et à l'époque du prophète Nahum, un peu plus d'un siècle plus tard, qui se sert des mêmes termes du prophète Esaïe pour proclamer son message. Cela veut dire que les prophètes, en général, depuis qu'ils ont commencé à écrire leurs prophéties, on les appelle prophètes classiques, ils ont eu l'envie, ils ont vu une utilité de garder ces oracles. Et ça, c'est très intéressant parce que, même si les oracles, ils étaient adressés à une nation précise, à un roi précis, à une situation précise, à une époque déterminée, les prophètes, ils ont senti le besoin de garder ce message pour la postérité, pour les futures générations. La Bible, elle-même, nous montre la nécessité de garder les paroles des prophètes. Et pourquoi? Probablement, il y avait déjà cette conscience que la parole de Dieu se renouvelle. Même si elle était adressée à une personne, à un peuple spécifique, à une époque déterminée, il y avait déjà cette conscience que c'était la parole de Dieu qui pourrait probablement servir à d'autres époques. C'est une parole qui se renouvelle. OK? Mais bon, revenons au prophète Naom. Naom n'a pas daté ses oracles. Il n'a pas fait comme le prophète Esaïe, comme le prophète Jérémie. Il n'a pas daté ses oracles. Mais nous pouvons constater, dans le texte, on appelle ça des preuves internes, c'est-à-dire, c'est quoi une preuve interne? On utilise les éléments du texte, le texte du prophète, entre autres textes, pour établir une date. Et le texte peut nous en dire beaucoup. Donc, en s'ébasant sur les preuves internes du texte, la façon d'écrire et les éléments que le prophète a mis là, nous pouvons estimer que l'été que le prophète Naom a écrit son livre, après 663 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la ville de Thèbes, c'est une ville très puissante, une ville égyptienne, elle a été déportée par le roi de l'Empire assyrien, à Surbanipal. Donc, si le texte biblique décrit cette déportation de la ville égyptienne de Thèbes, nous pouvons, à travers l'histoire, des données de l'histoire, établir une date. Ok? Donc, et là, nous pouvons voir le prophète Naom, chapitre 3, verset 8 à 10. Voilà. « Es-tu meilleur que non un monde qui était assis au milieu des fleuves, entourés par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour murailles? Les Théopées et les Égyptiens, innombrables, faisaient sa force. Putes et les Libyens étaient ses auxiliaires. » Donc, Naom pose la question à l'Empire assyrien, à la ville de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. « Es-tu meilleur que non Amon? » « Non Amon », c'est le nom en hébreu de la ville d'Étèbes, la ville égyptienne d'Étèbes, qui était au milieu des fleuves, le Nil, entre autres, et la mer pour rempart, c'est-à-dire la mer Rouge, la mer de Roseau, le fleuve, et en plus même la mer Méditerranée. C'était une ville entourée par les eaux, ce qui donnait un sens de sécurité. Et même si la ville d'Étèbes, voilà le point du prophète Naom, la ville d'Étèbes, entourée par le fleuve Nil, la mer de Roseau, la mer Méditerranée, ça donnait un sens de sécurité. Pourquoi? Parce que le déplacement sur les eaux, il est beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder de loin les ennemis qui s'approchaient. Et ça nous donnerait le temps de préparer une défense toute. Et c'était justement l'Empire assyrien qui avait pris possession de cette ville. Et le point de Naom, c'est ça. Donc, ok, la ville d'Étèbes a pu résister longtemps, mais elle a fini par se faire prendre. Et donc, tu n'es pas meilleur que cette ville. Je t'assure que le Seigneur t'attendra. Pourquoi? Parce que la ville de Ninive, l'Empire assyrien, se croyait très puissant. Alors que quelques années plus tard, l'Empire babylonien allait détruire l'Empire assyrien. N'oublions pas, la Bible montre aussi cette progression historique des empires qui s'intercalent, qui s'internent entre eux. L'Empire assyrien, qui se croyait très puissant, se fait prendre par l'Empire babylonien, l'Empire babylonien, qui se croyait aussi tout puissant, Nabucodonosor et tout, se fait prendre par l'Empire med-perse. L'Empire perse, qui se croyait aussi très puissant, se fait prendre par l'Empire grec. L'Empire grec, n'en parlons pas, Alexandre le Grand, qui a conquis qui a conquis un très vaste étendu de territoire à l'époque, de l'Egypte jusqu'en Inde à l'époque, se fait prendre, se fait capturer par l'Empire romain. Et les romains qui a succombé par la venue des tribus du Nord, les vikings, les visigotes, les ostrogotes, tous les autres peuples, en 453 après Jésus-Christ. Donc, voilà la frise historique des empires que se croyait très puissant et qui, un jour ou l'autre, ont succombé à leurs ennemis. Et le point du prophète Anahoum, c'est ça. Aucun, aucun empire humain n'est aussi puissant que ça. À l'époque de Jonas, il y a eu un répentir, mais à l'époque du prophète Anahoum, pas de répentir du tout. Et du coup, Dieu va punir, Dieu va juger cette nation. Donc, voilà l'argument du prophète Anahoum. Et voilà un peu pour nous situer historiquement. Comment le prophète Anahoum se trouve voilà J'espère que vous pouvez regarder. Le prophète Anahoum se situe là historiquement. Entre la première invasion des Assyriens en Juda, sous le règne des Ékias, nous avons déjà vu ça pendant nos études sur le prophète Esaïe. Après, il y a le fils du roi Ézéchias, le roi Manassé, c'est le pire du roi de Juda, et pourtant il a régné 55 ans, et le roi Josias, où il y a eu ce réveil. Donc, le ministère du prophète Naam se situe entre le roi Manassé et le roi Josias, le roi Amon, le fils de Manassé qui a régné très très peu. Et donc, c'était aussi pire que son père, à l'exception que Manassé a régné 55 ans, alors qu'Amon n'a régné que deux ans. Et c'est justement à l'époque du prophète Naam que l'empire Assyrian envahi Judas, ça continue, les menaces et tout, c'est le roi Assurbanipal qui règne à ce moment-là. Et quelques années plus tard, Assurbanipal c'était le dernier roi de l'empire Assyrien et juste après, c'était la chute de Ninive, tout comme le prophète Naam a prophétisé. Donc, Naam il va jusque-là, probablement il n'a pas vu la chute d'un Ninive, il n'a pas connu la chute d'un Ninive, mais le prophète Naam a prophétisé, a prédit cette chute qui se passerait quelques années plus tard pendant le roi d'Assurbanipal, le dernier roi de l'empire babylonien. Donc, voilà, je vous laisse un peu cette frise historique. Donc, voilà, l'époque et le contexte historique du prophète Naam au septième siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous avons là que le roi de Juda pendant cette période était Manassé Josias et le prophète Naam il était favorable à Juda. Pourquoi je dis qu'il était favorable à Juda ? Parce que les autres prophètes ont prophétisé contre Juda. C'est-à-dire contre Juda, ils ont prophétisé le jugement de Dieu contre Juda alors que le prophète Naam il prophétise exclusivement contre Ninive, contre l'empire assyrien. Il ne dit rien contre Juda alors que les autres prophètes, oui, ils ont prophétisé contre Juda. Par exemple, le prophète Esaïe, le prophète Esaïe et le prophète Jérémie aussi. Alors que Naam, il se concentre et se focalise que sur Ninive. Donc, il est favorable à Juda qui a longtemps souffert sous l'oppression de l'empire assyrien. l'empire assyrien n'a pas réussi à s'emparer de la ville de Jérusalem. Mais, il a pourtant réussi à pénétrer le royaume de Juda et s'emparer d'une bonne partie du territoire de Juda. Mais par contre, l'empire assyrien n'a pas réussi à s'emparer de la ville de Jérusalem. c'était la délivrance prophétisée par Esaïe à l'époque d'Ézéchias qui a fait un tunnel par-dessus la ville pour rétablir la provision d'eau dans la ville. N'oublions pas que le Sénachérib voilà Sénachérib il est là donc il a réussi à envahir Juda sous le règne d'Ézéchias il va encercler la ville il va couper la provision d'eau et Ézéchias a pu rétablir cette provision d'eau parce qu'il a fait confiance aux paroles du prophète Esaïe qui avait prophétisé la délivrance de la ville et finalement il n'a pas réussi à s'emparer de la ville et cent ans plus tard on peut à peu près cent ans il n'a pas une précision historique mais à peu près cent ans plus tard le royaume l'Empire Assyrien a connu sa fin ok donc nous avons tout ça dans le livre de deux rois 21 l'histoire du prophète Manassé du prophète du roi Manassé pardon en roi 21 nous pouvons même deux rois 21 chapitre 21 nous avons là toute l'histoire du règne de Manassé sur Judas Manassé avait 12 ans lorsqu'il est devant roi et il renait 55 ans à Jérusalem donc voilà nous n'avons pas le temps de tout lire ça va jusqu'au verset 18 voilà Manassé se couche avec ses ancêtres et fut enterré dans le jardin de son palais c'est dingue c'est intéressant quand même une histoire d'un règne de 55 ans qui ne prend que 18 versets mais l'intention du livre de deux rois est de montrer comment Manassé a réussi quelque part à enfondrer complètement la ville de Jérusalem ce qui a été l'une des raisons du départ de Judas en exil babylonien elle a été épargnée la ville de Jérusalem a été épargnée de l'invasion assyrienne mais n'a pas été épargnée de l'invasion babylonienne et pourtant le prophète Naum à cette époque-là était favorable à la ville de Jérusalem quand même et l'histoire de Josias aussi quelques chapitres plus tard voilà le chapitre suivant le verset le chapitre 22 Josias avait 8 ans lorsqu'il devait un roi et il régnia 31 ans à Jérusalem donc voilà l'histoire c'était un bon roi c'était à cette époque-là à l'époque du roi Josias que Judas a pu commémorer la Pâque après 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 plusieurs plusieurs années même de siècles que cette fête la fête des Pâques a été oubliée et donc Josias il rétablit les fêtes malheureusement il se fait tuer pendant la guerre contre l'Egypte mais il a régné quand même 31 ans sur la ville de Jérusalem il est marqué là réveil à Jérusalem 622 avant Jésus-Christ et pourquoi parce que Josias avait trouvé la loi de Dieu probablement le livre de Théronome un livre qui avait été oublié il était vraiment oublié lâché complètement dans dans le temple de Jérusalem dans les ruines et c'était juste après l'époque le ministère du prophète Naum donc Naum n'a pas vu ce réveil il n'a pas connu non plus la chute de Ninive mais voilà comment les histoires s'entrecroisent finalement la Syrie elle atteint son apogée sa splendeur pendant le règne de Sénacérib ici mais à l'époque d'Arsurbanipal il y a eu de de révoltes répétées comme on voit là alors vous ne les voyez pas donc voilà les révoltes répétées à l'époque d'Arsurbanipal et finalement l'empire babylonien par Nabucodonosor le roi de l'empire babylonien là il va conquérir la ville de Ninive à la même époque que Josias se fait tuer par l'empire égyptien et donc voilà comment les nations qui se croyaient très puissantes elles connaissent toutes l'apogée et la chute parce que aucun empire humain ne peut résister à ses ennemis il y aura toujours quelqu'un plus puissant plus capable et tôt ou tard les empires humains connaissent la chute la décadence la fin c'est ce que la bible montre jusqu'à l'apocalypse c'est ça la toute puissance humaine disparaîtra un jour ou l'autre ok donc voilà que cette ville de Ninive même si c'était Naum qui prophétise sa chute le prophète Esaïe le prophète Esaïe au chapitre 14 ils prophétise déjà 24 25 voilà prophétie sur la Syrie Ninive Ninive est la capitale de l'empire assyrien donc on intercale un peu la façon d'appeler un empire Ninive est la capitale de l'empire assyrien l'éternel le maître de l'univers voilà pourquoi Esaïe dit le maître de l'univers c'est le seul maître de l'univers parce que à cette époque là entre l'huitième siècle avant Jésus-Christ et le sixième siècle avant Jésus-Christ les nations se croyaient vraiment très très puissantes et même après parce que l'empire perse qui vient après l'empire grec l'empire romain se croyaient aussi très puissants mais l'éternel c'est le seul maître de l'univers selon le prophète Esaïe en a fait le serment c'est quand même un serment oui tout se passera comme je l'ai projeté ce que je décidai s'accomplira je mettrai la Syrie en pièce dans mon pays je le piquinerai sur mes montagnes si bien que la domination qu'il exerçait voilà il exerçait une domination quand même sur eux sera écarté le fardeau qui faisait puiser sur eux sera retiré voilà la décision qui a été prise contre toute la terre telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations donc non seulement l'empire assyrien il est là mentionné par son nom mais contre toutes les nations et le prophète Naum on retourne là notre frise historique le prophète Esaïe il a vécu dans cette période là la deuxième moitié du huitième siècle avant Jésus-Christ et Naum à peu près cent ans cent ans après Esaïe pour arrondir c'est un peu moins mais bon Naum prophétise ou sinon il confirme la destruction de la ville de Ninive mais le projet de la destruction de Ninive elle était déjà cette décision était déjà prise depuis l'époque du prophète Esaïe cela veut dire que Dieu a attendu quand même cent ans plus de cent ans entre la proclamation de la destruction de Ninive jusqu'à effectivement sa chute Dieu a attendu quand même plus de cent ans plus de cent ans de repentance plus de cent ans d'une prise de conscience du mal que cette ville faisait et la repentance n'est pas venue sinon qu'à l'époque du prophète Jonas au huitième siècle avant Jésus-Christ même au neuvième siècle le tournant de l'époque là donc Dieu a attendu quand même presque deux cents ans pour détruire cette ville à un moment donné il a eu la repentance à l'époque de Jonas mais regardons regardons combien de choses se sont passées avant que Dieu ne ne réalise pas sa prophétie donc ça montre bien que Dieu attend vraiment une repentance attend vraiment une prise de conscience du mal qu'on fait mais malheureusement ça n'est plus jamais venu cette prise de conscience cette repentance et voilà que la ville a été détruite ainsi nous pouvons voir romper la structure la structure du du prophète Naum nous avons là les trois parties de ses écrits et ça c'est facile à retenir parce que chaque chapitre indique en tournant dans l'histoire et littérairement aussi littérairement pardon ça marque des sujets différents nous avons dans le premier chapitre l'annonce du juge Dieu comme le juge qui analyse la situation de la ville de Ninive et va proclamer un jugement ok le chapitre deux qui annonce effectivement la chute de la ville de Ninive et le chapitre trois qui montre une sorte de lamentation la complante pour cette ville et nous pouvons même faire comme on fait déjà d'habitude un survol sur le texte du prophète Naum il va décrire la personne de l'éternel de Dieu pourquoi parce que pour un empire qui se prend comme très puissant qui se croit imbattable indestructible Naum dans son argument dans son argumentation contre la ville de Ninive il va présenter la personne de Dieu message sur Ninive livre de la vision de Naum d'El-Koch l'éternel est en Dieu jaloux il se venge l'éternel se venge il est plein de fureur l'éternel se venge de ses adversaires il garde rancune à ses ennemis et oui le langage employé par Naum il est très fort et donc nous sommes même un peu confondus de voir mais oui Dieu est amour Dieu en Dieu miséricordieux et tout et c'est vrai n'oublions pas que Dieu a attendu presque deux siècles de repentance avant de détruire la ville de Ninive ça montre même la patience la miséricorde la volonté voilà la question la volonté le désir de Dieu de rétablir la relation avec cette ville c'est la ville qui n'a pas voulu rétablir la relation avec Dieu du coup elle subit les conséquences de cette rupture et là pour une nation qui ne qui ne comprenait que le langage de la violence que le langage de la guerre Naum adapte son message à un peuple violent et comment est-ce qu'il va présenter Dieu pour un peuple violent voilà la violence aussi ça ne veut pas dire que Dieu ça fait partie de son caractère et tout non parce que Dieu est patient Dieu est miséricordieux Dieu a attendu quand même cette ville la repentance et tout mais Dieu a un Dieu jaloux jaloux dans quel sens Dieu zèle pour son peuple Dieu en zèle Dieu prend soin de son peuple alors que l'Empire Assyrien ne faisait que tuer les autres ne faisait qu'exploiter c'était un peuple cruel nous avons déjà vu pendant nos études sur le prophète Jonas la manière de traiter les autres que l'Empire Assyrien employait ils écorchaient les peuples vifs ils mélangeaient les peuples les cultures et tout ils empalaient les personnes ils mettaient des anneaux dans l'aune des personnes pour les traîner comme ça avec violence ils les faisaient marcher sur les genoux donc c'est quand même très très violent écorcher c'est vif c'est inimaginable et Dieu prend soin de son peuple parce que l'Empire Assyrien avait envahi Judas ils avaient capturé le roi Manassé même si le roi Manassé était un très mauvais roi ça n'enlève rien la violence de l'Empire Assyrien il a eu ses yeux percés par l'Empire Assyrien et juste après c'est vrai que le roi Manassé pendant ces dernières années même moi il se répentit ça c'est le livre des chroniques deux chroniques qui le montrent mais ça n'enlève rien la violence de l'Empire Assyrien donc pour qu'on ait une idée de la violence de l'agressivité de ce peuple et Nahum présente un Dieu aussi agressif un Dieu plus puissant plus puissant qu'est l'Empire Assyrien pour un Empire qui se croyait tout puissant au-dessus de tous Nahum va montrer non il y a un Dieu mon Dieu qui est au-dessus de tout le monde y compris vous et il s'évenge vous vous croyez intouchable vous vous croyez imbattable mais mon Dieu l'Éternel s'évenge et en plus il est plein de fureur il est en fureur parce que vous employez la violence contre les autres vous vous prenez pour Dieu mais il n'y a qu'un seul Dieu il garde rancune à ses ennemis c'est-à-dire que Dieu il va appliquer sa justice mais l'Empire Assyrien ne connaissait que ce langage-là l'Éternel est lent à la colère nous avons vu il est lent à la colère il vous a attendu quand même plus de 200 ans une repentance une prise de conscience un changement d'attitude mais il est grand par sa force vous vous croyez fort mais mon Dieu c'est grand par sa force mais il ne laisse pas un puni voilà il ne laisse pas un puni vous vous croyez entouchable mais vous serez puni par tous ces actes de violence contre les autres l'Éternel marche dans la tempête dans le tourbillon les nuages sont la poussière de ses pieds il arrive il arrive il menace la mer il la sèche c'est-à-dire que même la mer qui déjà représentait le mal la mer qui représentait aussi ce rempart de sécurité comme on vient de voir la comparaison avec l'Égypte tout l'Éternel menace la mer il menace le mal il la sèche il fait cesser le mal il fait cesser la violence et l'Empire assyrien il est comparé à ça à la violence au mal il met tous les fleuves à sec donc voilà si Dieu fait ça avec le mal la mer c'est impossible d'imaginer une mer qui va se sécher alors que l'Éternel oui il fait sécher le mal il fait cesser le mal il va vous faire cesser l'Empire assyrien soyez-en sûr il va vous faire sécher tout comme il fait avec la mer et donc les montagnes tremblent devant lui donc une montagne ça se voit sa puissance sa présence c'est tout et donc les montagnes tremblent et donc faites la même chose parce que le Seigneur arrive et il présente Nahum présente le Dieu d'Israël le Dieu éternel comme ce juge puissant le juge puissant qui viendra faire justice parce qu'il ne laisse pas la violence impunie donc voilà et les paroles les prophéties de Nahum se sont accomplies quelques années plus tard pour aujourd'hui pour cette étude biblique pour cette vidéo on s'arrête là pour la prochaine vidéo nous allons continuer notre survol sur le texte du prophète Nahum chapitre 2 chapitre 3 et nous allons voir aussi quelques caractéristiques de la littérature du prophète Nahum donc voilà que l'Océan vous bénisse que l'Océan vous garde à la prochaine vidéo à la prochaine étude biblique